Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour vivre le Grand Prix de Malaisie, c'est sous un ciel chargé que je vous accueille ici à Sepang pour vivre ce qui n'aurait pas dû exister. Le Grand Prix de Malaisie 2018, retiré du calendrier pendant une longue période l'année dernière, il a finalement été maintenu, les billets se sont vendus de manière assez fébrile, en plus les conditions météo ont peut-être décidé, les derniers spectateurs, à rester chez eux. La tournée asiatique continue après l'étape de Singapour, qui aura vu une victoire absolument inattendue de la part du pilote belge, qui était pour l'instant devancé par Lewis Hamilton. On va ici avoir peut-être un nouveau championnat qui va commencer, puisqu'on le sait, la fin de saison sera sans doute un peu plus dédiée à Lewis Hamilton, qui pourrait revenir. Pour l'instant, en tête du championnat, on retrouve le pilote belge devant Daniel Ricciardo, Sébastien Vettel à l'image, à une saison très difficile, 118 unités pour l'instant pour le pilote allemand. Le leader du championnat le voici, et nous allons tout de suite embarquer à bord de sa voiture pour découvrir ensemble un tour de ce circuit de Kuala Lumpur, avec la ligne droite de départ arrivée extrêmement longue. La route est très importante jusqu'au premier virage, qui est un petit peu une copie en plus petite de ce que propose le premier virage du côté de Shanghai. Un escargot qui se resserre ensuite, un virage à gauche ici, on peut avoir pas mal de contacts, peut-être des ailerons cassés au moment du départ. La grande courbe du premier secteur qui amène vers un deuxième freinage très important. Nouvelle opportunité de dépassement ici, avec un freinage pour cet épingle qui se prend en deuxième, et on doit faire glisser la voiture pour remonter vers un enchaînement de courbes très complexe. On va, dans ce deuxième partiel, devoir beaucoup travailler sur les transferts de charges des voitures à gauche et à droite ici, dans cette première partie. Et ensuite, un double droit qui conduit une autre ligne droite assez importante. Troisième opportunité de dépassement peut-être ici, au bout de cette courte ligne droite avec l'épingle, qui va conclure le deuxième partiel de ce circuit. La relance ensuite vers le troisième secteur, qui est l'un des plus rapides du tracé avec cette courbe qu'il faut prendre normalement en troisième ou en quatrième. C'est selon, on voit qu'on est encore hésitant, avec le bac aggravé sur la gauche, qui peut-être juge de ce qui pourrait se passer en cas d'attaque un peu trop importante. Un virage très technique ici, qui est convex, bombé. Voilà, avec un dévers négatif, il faut faire très attention. La zone de TRS, la première, est ici disponible avant la dernière épingle à gauche, qui est également l'endroit où débute la voie des stands. Et vous le voyez ici, on va freiner jusqu'en deuxième, et relancer pour la deuxième zone de TRS, et la ligne droite de départ-arrivée, voilà ! Et on est satisfait du côté de chez Mercedes. Et à l'issue de la première séance, c'est Kimi Raikkonen qui a été le plus rapide, chaussée et bien aidée par ses pneus softs. Le reste du peloton était en pneu médium, hormis Stoffel, Vandorn et Peres qui se sont classés 6e et 8e. La séance du vendredi après-midi, ou presque du vendredi soir, puisqu'il y a de légers décalages dans ces essais, puisque l'on veut offrir la meilleure diffusion possible, le meilleur horaire possible au public européen, avec donc dans cette deuxième séance, la possibilité pour les pilotes de travailler un petit peu plus sur la longévité des relais avant de travailler pour la Calife. Vous le savez désormais. Pour l'année prochaine, on continue de travailler avec les voitures qui vont bientôt stopper leur évolution. C'est la dernière période où les voitures qui n'ont pas été performantes vont être abandonnées. C'est le cas notamment chez Force India, où l'on a déjà abandonné le développement de cette voiture qui, pour l'instant, est assez décevante avec seulement 45 points. Elle est en bagarre avec Renault dans le classement, avec cet immense gouffre qui les sépare des équipes du rang juste au-dessus. Elles sont deux, McLaren et Haas, qui sont à 177 et 128 unités. Et devant, on retrouve en tête pour l'instant Mercedes. Mais Red Bull peut encore avoir son mois à dire, tout comme Ferrari. Et on sent que la fiabilité en cette fin de saison sera très importante, notamment pour les Mercedes, avec un changement de boîte qui a été effectué du côté des voitures de l'équipe Mercedes, mais sans pénalité puisqu'elle avait remporté les six courses précédentes. En tout cas, elle avait participé à six courses consécutives. Donc, on peut les changer sans pénalité, ce qui n'est pas forcément le cas de Daniel Ricciardo qui lui prendra 10 places et Carlos Sainz 5 places dans une séance qualificative qui devrait faire la part belle aux Mercedes et aux Ferrari qui peuvent s'exprimer plus facilement sur ce circuit. On va conclure tout de suite cette deuxième séance qui se déroule plutôt bien pour l'équipe Mercedes. Si l'on jette un oeil au classement à l'issue de cette deuxième séance, vous voyez que beaucoup de pilotes ont chaussé les pneus soft et les pneus super soft, notamment les deux Mercedes. Hamilton se remet un petit peu après une première séance difficile où il a été classé au-delà du top 10. La McLaren d'Alonso est toujours impressionnante. Vendor n'est plus aussi bien évidemment. Les deux Ferrari ont travaillé de manière assez propre. Elles sont toutes les deux à une seconde assez proche l'une de l'autre. Les deux Renault également dans le top 10. On constate quand même qu'Hulkenberg est plus rapide en pneus soft que Sainz avec des super tendres. La troisième et dernière séance d'essai libre, celle du samedi matin. Vous voyez un petit peu les conditions dans lesquelles nous évoluons. Toujours une piste fraîche, des nuages. Ce n'est pas toujours l'idéal, surtout avec ce que l'on attend pour la course de dimanche. Il faudra évidemment passer d'abord par la phase qualificative qui s'annonce disputée avec, je vous le disais, un avantage peut-être pour les Mercedes et les Ferrari. C'est aussi l'occasion pour les pilotes de terminer de négocier leur contrat pour la saison prochaine. On sait qu'il y aura sans doute beaucoup de changements dans le bas du tableau alors que devant, on devrait rester sur des choses assez similaires même si le pilote belge discute peut-être d'un départ de l'équipe Mercedes si le titre n'est pas remporté. C'est un petit peu la condition maintenant. On ne s'attendait pas à ce que le jeune belge bouscule aussi rapidement Lewis Hamilton et de manière aussi régulière. Et finalement Hamilton, lui, est peut-être sur le point de rejoindre Ferrari. En tout cas, il y a énormément de rumeurs qui circulent. En tout cas, chez Mercedes, on veut changer le line-up pour l'année prochaine. Peut-être même faire de nouveau appel à Valtteri Bottas qui pourrait quitter son rôle de réserviste pour de nouveau devenir le chevalier, en tout cas le porteur d'eau de Lewis Hamilton. Il n'en est rien pour l'heure et cette troisième séance va se conclure dans quelques instants. On va faire un dernier point sur les chronos des différentes voitures. Et le Grand Prix de Malaisie qui va donc pour l'instant nous promettre pas mal de bagarres au moment de la qualification avec cette incertitude de la météo qui plane au-dessus de Kuala Lumpur depuis le début du meeting. Et la toute dernière séance verra donc Raikkonen confirmer la bonne forme de la Scuderia devant Carlos Sainz. L'Espagnol aura devancé Hamilton, Verstappen et Vettel qui évoluaient avec les pneus soft derrière Ocon et Ricciardo en super soft. Un peu décevant l'arrêt de bull à ce stade-là. Et Alonso encore une fois dixième. Les Mercedes ont toutes les deux terminé cette séance avec un meilleur temps en pneus soft. Samedi après-midi, séance qualificative en Malaisie et de nouveau le ciel est incertain. Il pourrait y avoir de la pluie mais ça reste extrêmement délicat à pronostiquer puisqu'il n'y a pas de vent du tout. C'est une particularité actuellement sur le circuit. Il y a très peu de vent donc les nuages ne bougent pas trop. C'est assez spécifique. Donc on va peut-être pouvoir avoir la chance de passer au travers les gouttes. 25 degrés la température de l'air nuageuse. Cette piste de Kuala Lumpur est également un petit peu nettoyée puisque même s'il ne pleut pas actuellement, il n'a plus cette nuit. Et la gomme a été légèrement enlevée. Et je ne suis pas sûr que les formules de promotion auront suffi à remettre assez de grip sur une piste qui sera donc très délicate en plus d'être très rugueuse. La première séance qualificative, vous en connaissez le principe. Il y a donc 18 minutes pour réaliser le meilleur chrono de cette séance. Et on va tenter pour les pilotes de se mettre à l'abri. On sait déjà que pour Carlos Sainz, il va falloir travailler pour passer absolument au Q2 pour éviter de partir dernier avec 5 places de pénalité. Ce sera le cas également pour Ricardo. Je vous le rappelle. Du côté des pilotes, tout le monde est chaussé en pneus super soft. La gomme la plus tendre, on ne l'a pas précisé. Mais vous l'aurez sans doute compris si vous nous suivez depuis le début de la saison. On va retrouver donc les pneus super soft à bande rouge, les pneus soft à bande jaune et les pneus médium à bande blanche. Au niveau de la stratégie, Pirelli préconiserait deux arrêts pour les pilotes qui partiront en super soft avec ensuite deux relais en pneu soft ou un deuxième relais en super soft. Si la deuxième gomme chaussée pendant la course est neuve, il y a également la possibilité d'effectuer un seul arrêt. Et dans ce cas-là, ce sera avec un deuxième relais en pneus médium, beaucoup plus lent. Mais peut-être qu'il fonctionnera un petit peu mieux. Les 8000 tonnes, une 32 812 est actuellement le pilote le plus rapide de cette première séance. On rappelle qu'il ne faut pas le meilleur temps absolu, mais qu'il faut simplement se mettre à l'abri. Ce que parvient à faire le pilote belge, même si là, ça semble un petit peu compliqué à ce niveau-là. La voiture est assez délicate. Et on va franchir la ligne d'arrivée avec un chrono qui est sensiblement moins rapide que celui de son équipier. Lewis Hamilton sera donc le plus rapide de cette toute première séance avec quasiment une seconde pleine sur Sébastien Vettel. La bonne surprise qu'est Pierre Gasly qui va pouvoir passer à travers les mailles du filet. Ils sont éliminés et ça, c'est une mauvaise surprise. La Asse de Kevin Magnussen, le pilote danois, qui pourtant est en bonne forme depuis le début de la saison. La Asse fonctionne bien, mais cette fois, ça n'aura pas été suffisant. Brendan Hartley est également éliminé sur la Toro Rosso. C'est un peu moins surprenant puisque le pilote australien est en énorme difficulté. Derrière, on retrouve donc Romain Grosjean, la deuxième Asse. Ça, c'est également un gros coup dur et on ne sait pas ce qui s'est passé pour Asse qui, d'ailleurs, depuis Singapour, bénéficie d'un nouveau composant sur le moteur. Nouvelle évolution du bloc Ferrari 2018. Visiblement, ça ne semble pas être la bonne solution pour les voitures clientes. Et derrière, on retrouve Lance Stroll, 19e, une nouvelle fois éliminée. On notera quand même le passage de la voiture de Sergei Sirotkin en Q2. Va-t-il pouvoir faire quelque chose ? Ce sera intéressant de voir si la Williams a encore quelque chose à faire cette saison. Et enfin, la 20e et dernière position sera acquise, sauf s'il y a problème pour Ricardo Sainz dans cette séance, par la Sauber Alfa Romeo de Marcus Ericsson. Sergio Perez, pour l'instant, le plus rapide avec la Force India. On en parlait, l'équipe Force India qui est en difficulté en cette fin de saison. Difficulté de points, difficulté financière, la grosse bagarre avec Renault. On s'attendait à beaucoup mieux après la saison 2017 qui a été marquée par deux victoires. Il ne faut pas l'oublier en Italie et à Mexico pour le pilote belge, même si la deuxième est un peu controversée depuis. Mais c'est ce qui a révélé au grand public le talent du désormais pilote Mercedes qui devrait normalement le rester l'année prochaine s'il cligne la couronne. Il est bien parti. On va bientôt d'ailleurs avoir dans les prochains Grands Prix de cette saison l'affichage de l'évolution du classement en temps réel. Ce sera, je pense, une bonne indication pour vous, amis spectateurs. Deuxième séance, on verra une nouvelle fois les Ferrari devant, les Red Bulls également, mais surtout l'Alfa Romeo de Charles Leclerc qui se hisse en Q3. Le pilote monégasque qui aura fait sensation peut-il aller se mettre ailleurs qu'à la 10e place ? On le verra. Au niveau des pilotes qui passent et qui sont éliminés, on va noter l'élimination de Fernando Alonso, de Sergei Sirotkin, de Stoffel-Vandorne. L'écart entre les deux McLaren n'est pas si conséquent que cela. Pierre Gasly, 13e. Ça, c'est aussi un peu plus logique. On sait quand Hartley est 15e. Donc voilà, entre le Néo-Zélandais et le Français, il y a peu d'écart. On confirme l'élimination de Carlos Sainz dans cette Q2, ce qui le glisse donc au 17e rang. Sur la grille de départ, il va donc se retrouver juste devant Romain Grosjean et ce qui permet à Magnussen et Hartley de gagner une place. Maintenant, si Daniel Ricciardo signe la pole position, il partira 10e. Sinon, il sera repoussé peut-être au 14e, 15e ou 16e rang. Toujours des nuages dans cette 3e séance dont les dernières minutes vont bientôt arriver. Et pas de pluie. Et on va sans doute avoir une pole position Ferrari Vettel, 133.238. Effectivement, on commence à monter un petit peu en grade du côté des Rouges en cette fin de saison. Et on sent que Ferrari ne veut rien lâcher face à Mercedes, même si au classement, c'est un petit peu terminé. En tout cas, au classement pilote avec Räikkönen qui est à 143 unités. C'est beaucoup trop. Il faudrait que Mercedes s'effondre. Mais pour l'instant, ça ne semble pas être au programme des hommes de Toto-Wolf avec le dernier freinage dans cette séance. Va-t-on avoir une pole position Mercedes ? C'est pas terrible. Pour l'instant, les deux secteurs sont dans le vert, mais ne sont pas dans le mot. Il améliore, mais ne sera pas devant le chrono du pilote belge. Et ce sera derrière les Ferrari à une demi-seconde. Et on va retrouver donc une première ligne 100% rouge devant les deux Mercedes, les deux Red Bull. Et ensuite, on retrouvera donc les autres pilotes, même si donc Ricardo est déclassé au 16e rang. Voilà qui promet. Qui peut arrêter Sébastien Vettel ? Bonjour, bienvenue sur la grille de départ de ce Grand Prix de Malaisie. Ici, à Sepang, Kuala Lumpur. Nous sommes ensemble pour vivre cette 15e épreuve de la saison. Et les premières images nous parviennent. Et vous le voyez, il fait grand soleil. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de risque d'averse. On le sait qu'ici, parfois, les pluies sont tropicales. Souvent, ça tourne très mal. Voir au drapeau rouge, on verra si c'est ce qui nous attend cet après-midi. Alors que les pilotes sont installés dans leur voiture, on va passer ensemble en revue la grille de départ. L'occasion de vous mentionner les deux pilotes pénalisés aujourd'hui. Daniel Ricciardo, qui avait pourtant bien repris la main dans le championnat face au Mercedes. Il se retrouvera 16e. On commence avec la première ligne 100%. Ferrari, le réveil des rouges a peut-être sonné un peu tard, mais mieux tard que jamais. Deux Mercedes en deuxième ligne. Ensuite, la révélation. Esteban Ocon, 6e. Formidable performance des Force India qui remonte. Charles Leclerc, 9e. Parfait. 7 Q3 pour la Sauber Alfa Romeo. Pierre Gasly, 13e devant Kevin Magnussen. On voit les deux voitures pénalisées, donc 16 et 17e. 10 places de pénalité pour Ricciardo et 5 pour Carlos Sainz. Les voitures sont en train de débuter le tour de formation ici en Malaisie. Nous ne voyons pas de problèmes techniques qui commencent à la pratique. Regardez le RPM à un premier start. Nous faisons une bouteille. Ok, compris. Allez, ça a l'air d'être bien parti du côté de chez Mercedes. Le tour de formation débute sous le soleil. C'est la première fois qu'il fait aussi chaud ici en Malaisie. Il fait très humide également. Peut-être va-t-on assister à des chutes de pluie. Pour l'instant, ça ne semble pas être au programme de ce meeting. On vous rappelle évidemment les conditions de pneumatique disponibles pour les pilotes. Il y aura également un petit point sur ce que représente ce tracé avec 28 tours à parcourir aujourd'hui. 15 virages, 5,5 kilomètres, 5,43 kilomètres et la course inaugurale avait eu lieu en 1999. C'est la 20e édition de ce Grand Prix de Malaisie qui n'aurait pas dû avoir lieu. Mais finalement, ça a été maintenu. On constatera quand même que les tribunes sont pas mal remplies en ce dimanche. Ça n'a pas été le cas pendant les jours précédents la course. Mais aujourd'hui, semble-t-il, les organisateurs ont fait une petite promotion pour les personnes se présentant au circuit. C'est vrai que la météo n'aura pas aidé. C'est peut-être finalement le véritable dernier Grand Prix de Malaisie. Au niveau des qualifications, jetons un oeil au tableau comme vous en avez désormais l'habitude avec Sébastien Vettel qui mène 15 à 0 face à son équipier Kimi Raikkonen. On retrouve également dans les autres équipes une domination, notamment chez Mercedes ou quand même Hamilton. Mais quand même son équipier a 5 pôles, en tout cas 5 résultats négatifs. Derrière, c'est un peu plus équilibré du côté de chez Force India. Il y a Toronso et Alfa Romeo Sauber. Domination également pour Sergei Sirotkin qui se retrouve une nouvelle fois devant son équipier Lance Stroll qui sera 19e. Grosse déception de la qualification. Ce sera sans doute les Aas qui vont peut-être remonter aidés par leur moteur Ferrari. On sait que Ferrari fonctionne bien. La preuve en est, les rouges sont omniprésents sur la première ligne de la grille de départ alors qu'on vous propose d'ailleurs un petit insert dans le bas de l'écran regroupant les résultats des 5 derniers Grand Prix de la saison avec les différents vainqueurs. Les voitures rejoignent leur emplacement sur la grille de départ dans quelques instants. Le début de la procédure de ce 15e Grand Prix de la saison ici à Malaisie. Les 20 bolides sont immobilisés. Les 5 feux rouges s'allument quand ils s'éteignent. Le départ du 15e Grand Prix de la saison. C'est parti ! On roule en Malaisie avec un excellent envol d'une relôme qui prend l'intérieur. Attention devant, c'est Lewis Hamilton qui pourrait déjà dépasser. Kimi Raikkonen qui est à l'extérieur. Excellent départ également de la Mercedes qui glisse un petit peu. Et Hamilton se glisse au deuxième rang. Les Mercedes qui prennent en sandwich la Ferrari. Est-ce que ce sera suffisant ? Il y a eu des dégâts je pense qu'Hamilton a peut-être perdu un morceau d'aileron avant. En tout cas, c'est Vettel qui prend le meilleur départ devant Hamilton. Raikkonen. Ça n'est pas terminé. Est-ce que le Britannique va faire l'intérieur ? Dans le troisième virage. Raikkonen qui a encore l'avantage. Ils sont toujours côte à côte. C'est très serré. Hülkenberg qui a pris un formidable envol derrière. Il partait septième. Il se retrouve cinquième. Ouah, Milton qui ne veut pas lâcher face à Raikkonen finalement. Les deux Mercedes se retrouvent derrière avec la monoplace du pilote belge qui passe un petit peu dans l'herbe. Je crois qu'Hülkenberg a une possibilité de dépassement. Et Hülkenberg est passé. Verstappen également. Très mauvais départ pour le leader du championnat. Et bien voilà, c'était compliqué. Et finalement, Vettel profite déjà d'un gouffre avant même la fin du premier tour puisqu'il est bien en avance face à son équipier qui va désormais retenir la Mercedes d'Hamilton. La Renault-Dulkenberg et la Red Bull de Max Verstappen. Alors on n'a pas vu l'arrière du peloton. Ça semble être passé sans trop de difficultés pour tout le monde. Dans ce premier tour. On a vu également Esteban Ocon qui n'est pas loin. Un petit peu derrière. Et on va conclure le premier des 28 tours de course sous le commandement de Vettel qui passe devant nous maintenant. Et Charles Leclerc qui a pris également un bon envol. 1.41, premier meilleur tour logique pour Vettel. Mais attention, ça commence déjà à profiter de l'aspiration. On vous rappelle que le DRS sera disponible uniquement à partir du troisième tour de course. Sergei Sirotkin, le pilote russe. Sur la Williams, on voit Leclerc ici qui est donc devant Perez, devant Alonso et Van Dorn qui a pu passer. La voiture de Sirotkin, bien jouée de la part du pilote belge qui se met déjà aux portes des points. Sirotkin toujours à l'image, menacé par Carlos Sainz qui revenait de très très loin. Il était 17ème sur la grille de départ. Les Renaults qui ont une nouvelle fois montré à quel point leur efficacité au départ était importante. Attention, on vous parlait de conditions météo tout à l'heure. Une pluie fine serait attendue dans un quart d'heure. Cela pourrait changer un petit peu la donne au niveau des stratégies de Pirelli qu'on vous a présentées tout à l'heure. Alors que là, Lewis Hamilton se fait très présent sur Kimi Raikkonen tout comme Verstappen. Et on sent que derrière la voiture de Leclerc manque un petit peu de vitesse en ce début de course puisqu'il est tout simplement rattrapé par la deuxième force, il y a celle du Mexicain Sergio Perez. On est avec le pilote belge. Il se fout le cours. Mais oui, départ loupé pour la Mercedes. Il était déjà quatrième. Il se retrouve bien loin. Alors la course est loin d'être terminée. Et cinquième place pour Verstappen. Avec le même moteur que la voiture qui le précède peut-être allait attaquer. Allez, la bagarre pour la quatrième place entre Hülkenberg et Verstappen. Ah, Vettel qui a perdu un petit peu de son avantage dans ce deuxième tour de course. Le DRS est disponible et on enchaîne les meilleurs tours. Et Lewis Hamilton qui s'empare du meilleur tour en course à l'issue de cette deuxième boucle. Et on voit que les petits trains se forment. Il y a les trois premiers, les trois suivants. Et ensuite la tête du peloton avec Ocon et Leclerc qui résistent. Le français et le monégasque qui sont dans les points. Ils en ont bien besoin tous les deux. Et on rappelle qu'Alfa Romeo pourrait peut-être signer les premiers points de leur saison. Quatre points ont été attribués à Williams à l'issue du Grand Prix d'Angleterre. Avec la performance incroyable des pilotes qui auraient pu d'ailleurs être conclues par un podium. Si la stratégie de pneu avait été différente. Et on voit que ça talonne énormément pour les Red Bulls en ce début de course. Un point sur la suite du peloton. On les voit pour la première fois avec ici la voiture de Ricardo à l'image. Et Daniel Ricardo derrière Romain Grosjean. Il n'a pas pu en profiter. C'est difficile cette course pour Ricardo. On rappelle qu'il est le plus proche rival du championnat. Et on se demande s'il ne faut pas économiser les pneumatiques du côté du pilote belge. Puisqu'on annonce de la pluie dans 10 minutes. Alors pour l'instant je me penche un petit peu. Je peux vous dire que de notre cabine le ciel est plutôt bleu. Ça doit peut-être venir de l'autre côté de la piste. Vous savez qu'on est au-dessus des paddocks. Donc on est dos à ce qui arrive derrière nous. On ne peut pas aller voir forcément ce qui se passe. Mais regardez au niveau des images pour l'instant. Le ciel semble certes nuageux mais plutôt dégagé. Alors on parlait évidemment de Ricardo qui est le plus proche rival au championnat du pilote belge. Pas d'attaque pour l'instant malgré le DRS pour Hamilton. Qui reste dans le sillage de son adversaire. Et Sergei Sirotkin se fait dépasser par Marcus Eriksson. Il était 20ème sur la grille. Et l'Alfa Romeo semble bien fonctionner. Il a déjà gagné 3 positions depuis le départ qu'on n'a pas encore revu. Et d'ailleurs... Williams qui vit une saison très difficile. Williams doit en évoquer d'ailleurs la possibilité de perdre leur sponsor pour la fin de saison. Ah tiens, on est écouté par la régie qui va nous reproposer le départ tout d'abord depuis la voiture de Brandon Hartley. Et on voit à quel point c'était serré mais également très sage dans le fond du peloton. Avec Sergio Perez, le Mexicain, parté 8ème sur la grille. Excellent départ de Charles Leclerc à l'intérieur. On le voit avec l'Alfa Romeo qui prend pas mal de risques. Et qui, vous le voyez, a failli même aller dépasser Max Verstappen. Au départ, on voit le contact avec les deux Mercedes et la Ferrari prise en sandwich. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Le départ depuis la voiture de Raikkonen. S'intercaler à l'intérieur de Lewis Hamilton. Et on va voir est-ce qu'il a été touché à l'intérieur par l'autre Mercedes. Il touche Hamilton. Oui voilà, contact des deux côtés pour Raikkonen. Qui a donc été réajusté un petit peu son museau tout comme Hamilton. Retour aux images du direct où la lutte continue entre ces deux-là depuis le départ. Et derrière, le pilote belge qui est passé. Attention, le pilote belge qui est passé, qui va maintenant s'attaquer et qui prend également l'avantage sur Nico Hülkenberg. Il reprend un petit peu ses esprits. Il lui aura fallu 5 tours pour se remettre dans le match. Et il va maintenant pouvoir aller chercher un Lewis Hamilton qui, on ne l'a pas précisé, mais est parti en pneu soft. Vous le voyez sur la gauche de votre écran. Le Britannique qui a une stratégie différente peut-être pour attendre la pluie. Leclerc Perez, bataille pour la 8ème place. Derrière, Esteban Ocon, toujours devant les deux McLaren pour le moment. Mais c'est vrai que c'est assez inattendu ce mauvais départ du côté des Mercedes. Hamilton est mieux parti avec des gommes pourtant moins performantes. Comme quoi, ça tient à pas grand-chose. Les deux Force India dans les points à la place de ces deux voitures. Les McLaren Renault avec Alonso et Stoffel Van Dorn qui sont à la chasse. Ça va être au DRS pour ces deux-là. Ah, et Leclerc a même le DRS sur Ocon. Donc ça va être un peu plus compliqué de se rapprocher. Et légère intimidation du vétéran espagnol dont ce serait d'ailleurs la dernière saison. Après ses succès en endurance, il souhaiterait se diriger peut-être vers les Etats-Unis avec McLaren et Honda. Alors qu'il y a de la fumée devant. J'espère que c'est un simple blocage de roue et pas un souci quelconque. Ça semble être effectivement dû à une voiture qui a bloqué une roue. On avait à l'instant cru que le moteur allait exploser là sur une des voitures. Attention que les moteurs sont soumis évidemment à des conditions très complexes dans ce Grand Prix de Malaisie. En tout cas pour la tournée, ça va être compliqué avec Singapour, la Malaisie et le Japon. Vettel qui sort bien mieux que Raikkonen qui semble en difficulté avec ses pneumatiques. Raikkonen en super tendre qui n'a peut-être pas autant de facilité qu'Hamilton et Vettel à continuer avec leurs pneus tendres. Les pneus options de la voiture du Finlandais qui pourrait lui créer un certain handicap dans quelques tours. Face aux deux autres qui vont pouvoir aller beaucoup plus loin. Et on voit qu'au niveau du rythme de course, on est quasiment à égalité pour le moment. À surveiller donc, mais Vettel reprend un avantage qu'il n'avait plus depuis quelques tours. Derrière, la Mercedes a réussi à dépasser la Renault et la Red Bull, mais pas à prendre non plus l'avantage. On pourrait même croire que derrière, on va revenir du côté d'Ulkenberg. L'écart est de 3, 10e entre les deux, ça s'annonce très très chaud. Et pour l'instant, la pluie qui avait été annoncée aux alentours de 10 minutes, un quart d'heure, n'est toujours pas en train de se... Ok, est-ce qu'il est nécessaire de filer ? La fenêtre de l'avantage s'ouvre. Je vais essayer de garder ces pneus dans la pluie. On attendait de la pluie dans environ 10 à 15 minutes. Ok, filer cette route. Filer cette route, oui, s'il vous plaît. Ok, on peut prendre cette route. Gros conciliabule chez Mercedes concernant la météo. On se disait peut-être va-t-on, comme on dit, tirer sur les pneumatiques. Et finalement, il n'en est rien. On va tout simplement garder... On va tout simplement garder la stratégie de base qui était de rentrer à l'issue de ce tour ou du prochain. On va donc mettre un deuxième train de pneus. Sans doute des Super Soft, une deuxième salve avec ces gommes-là en attendant la pluie. Et attention, la pluie est attendue désormais dans les 10 minutes sur le circuit. Et c'est une pluie faible. Nous annonce la météo de la FIA. Qui est parfois, et d'ailleurs souvent, indépendante de celle des équipes de Formel 1 qui ont leur propre service météorologique. Il n'y a encore pas si longtemps, on plaçait des gens avec des téléphones aux alentours de la piste pour avoir les infos. Alors qu'on confirme l'Ariobox à la fin de ce tour, peut-être pour la Mercedes. Alors reste un coup de bluff. Pour l'instant, personne n'est prêt chez Mercedes. Est-ce qu'on va se préparer maintenant ? Et oui, on sort le matériel du côté des hommes de Toto-Wolf. C'est parti également chez Renault. On sort pour Nico Hülkenberg. Alors devant, une voiture est-elle rentrée ? Je pense que oui, effectivement, il y a d'autres voitures qui rentrent en tête. Mais les Ferrari ne sont pas rentrées. C'est Perez qui se présente dans les box. Ah, et on met des pneus soft. Des pneus soft pour la Mercedes et des Super Soft pour Perez. Stratégie intéressante du côté de chez Mercedes. Où on attend de la pluie, mais on n'est peut-être pas aussi sûr. Et on serait bien sûr une stratégie avec deux relais en pneus soft du côté de chez Mercedes. Et derrière, Hamilton qui a passé Raikkonen. s'est désormais attaqué à Vettel. La lutte pour la tête de ce Grand Prix de Malaisie entre l'Allemand et le Britannique. Comme à la belle époque, serait-on tenté de dire avec effectivement les gommes médiums qui pour l'instant fonctionnent mieux. Les gommes soft, pardon. Medium dans la gamme, on sait qu'on peut dire des deux manières. Et pas de regrets. Chez Mercedes où on était contraint à monter ces pneus-là. Alors effectivement, la stratégie peut-être que si la verse n'est que passagère, on remonte des pneus super soft pour aller au bout. Et dans ce cas-là, avec une voiture plus légère, ça peut être intéressant. Retour logique de Kimi Raikkonen qui va à son tour accueillir quatre nouvelles gommes sur sa machine. C'est le cas également de Max Verstappen et d'Esteban Ocon qui se présentent dans la ligne des stands. Des trains de pneus super soft attendent les deux pilotes. Arrêt sans problème du côté de Kimi Raikkonen. On n'a pas vu Verstappen, mais la salve est en route du côté des box. Pareil du côté d'Esteban Ocon. Et pour l'instant, la seule voiture qui est repartie avec des pneus super soft, c'est la Mercedes du pilote belge. Romain Grosjean. Qui doit attendre un petit peu. Et c'est Marcus Ericsson, le premier à rentrer chez Alpha. C'est intéressant. Oh, attention, la bagarre. On revient au direct avec la Mercedes et la Red Bull qui sont proches de ce toucher. Et Verstappen est derrière. Verstappen avec les super soft qui est très menaçant. Alors qu'on revient également à la lutte en tête. Ces deux-là n'ont pas encore avitaillé. Et ils ne sont pas prêts de le faire, semble-t-il. Et on attend désormais de la pluie dans 5 minutes. Donc la pluie est imminente. Est-ce que du côté de chez Ferrari, on va rester en piste ? Alors il faut faire attention aux pilotes qui ne sont pas encore entrés. Je pense notamment à Lennstroll qui est 9ème. Et ça va passer pour Max Verstappen avec des pneus super tendres. Beaucoup plus frais que ceux de son adversaire et beaucoup plus rapides. Alors la pluie, si elle arrive comme prévu dans quelques minutes, ceux qui ont peut-être fait le coup de la saison, et bien ce sont ces deux-ci, Vettel et Hamilton, qui ont désormais plus d'une ligne droite et demi d'avance sur leur poursuivant. Puisqu'on voit, voilà, ça y est, Fernando Alonso et Magnussen rentrés pour chausser leur tour des gommes. Il y a également une Toro Rosso qui doit être accueillie dans les boxes. Et ça va permettre donc, s'il pleut, aux pilotes de tête qui ne sont pas rentrés, de ne faire qu'un seul arrêt. Et ça pourrait déjà bousculer la hiérarchie de ce Grand Prix, alors qu'on n'est même pas à la mi-épreuve. Oh là là, on était où là sur la ligne ? On était quasiment dans la ligne des Storms ! La bagarre puisque Hülkenberg s'attaque maintenant à la Mercedes. C'est très très chaud ! Entre ces deux-là, Hülkenberg qui est touché ! L'accrochage ! Léger contact entre les deux, on ne se fait pas de cadeau. Et ça y est, les nuages que l'on attendait se présentent petit à petit au-dessus du premier secteur. Vous les voyez dans la caméra embarquée du français, Esteban Ocon. On voit l'hélicoptère également qui pour l'instant suit tout cela bien au-dessus de l'action. Mais il pourrait donc y avoir d'ici quelques minutes des gouttes de pluie qui s'abattraient sur le circuit. Et ceux qui n'ont pas ravitaillé pourraient avoir fait un coup terrible. Va-t-on stopper maintenant chez Ferrari et Mercedes ? Ou va-t-on attendre et risquer que la pluie arrive ? Alors que les McLaren ont également profité de leur arrêt au stand pour repasser devant les deux Forces India. Et Hülkenberg qui est donc plus rapide, qui prend la sixième place face au pilote belge. Verstappen est resté derrière, mais Hülkenberg est en train de faire un tout bon début de Grand Prix. Et l'arrêt au stand de Lewis Hamilton, de Stoffel Vendorn et de Sébastien Vettel. Ainsi que de Max Verstappen. Et c'est Hamilton qui est ressorti devant Vettel. On vient de le voir en fond de l'image et au transpondeur. Hamilton est désormais leader de cette course. L'attaque peut-être au bout de la ligne droite malgré le DRS de la Red Bull. On cherche à gauche, à droite du côté de Verstappen. Freinage très tardif pour la Mercedes qui empêche le Néerlandais de croiser. Oh, PVTEL qui effectivement est battu et Verstappen également. Ah, la grosse menace pour l'instant sur les pilotes possédant des pneus super soft. Je regarde au niveau des chronos. Ça a l'air de se maintenir en tout cas. Et on nous rapporte des gouttes de pluie dans le troisième partiel. Ça y est. Et attention parce qu'on sait qu'en Malaisie, quand il se met à pleuvoir, ça pleut très très fort. Bataille pour la cinquième position entre la Mercedes et la Red Bull sous le regard de Alonso. Et il y a un morceau d'aileron qui est manquant sur cette Mercedes. Pas vu pendant l'arrêt au stand, mais effectivement, ça a dû sans doute tomber après l'accrochage au départ avec Raikkonen. Ou en doute, ah non, sans doute avec le petit contact entre la Mercedes et la Red Bull tout à l'heure. Après la session des Ariostand pour les différentes voitures. Tout le monde quasiment est déjà passé une première fois dans cette voie des stands. Certains auraient peut-être dû patienter avec leurs pneus super soft. Il pleut, ça y est, ça glisse. Ça glisse, on a vu la Mercedes se louper. De quoi permettra Vettel devant de signer le meilleur tour alors qu'il pleut. Et on a vu passer Verstappen. Escalonso va suivre au freinage. Oh, et ça y est, on voit les gouttes. Et ça croise, magnifique. Verstappen qui reprend l'avantage sur cette piste très incertaine. Pour l'instant, pas de menaces dans les stands. Tout le monde reste à l'abri. L'attaque une nouvelle fois de la Mercedes à l'extérieur. C'est somptueux, ce duel pour la cinquième position. Est-ce qu'on va recroiser ? Il tente de garder l'accélération à l'extérieur et de replonger après. Non, c'est très chaud. Tout ça sous le regard attentif d'Alonso qui reste à l'affût. Et Verstappen conserve le cinquième rond de ce Grand Prix. Et ça y est, là il pleut. Alors pour l'instant, la piste est encore praticable. Mais on a vu que sur certains freinages, notamment dans le troisième partiel, cela devenait très très glissant pour certaines monoplaces. Et on est peut-être en train de préparer les intermédiaires chez Mercedes. Ça peut être un call important. Du côté de l'équipe allemande, on a toutes les chances du côté du pilote allemand pour l'instant qui mène ce Grand Prix à voir WVTL dans les box. Et effectivement, on le voit, les pilotes sont en pneus slick. Ça reste praticable, mais compliqué. Allez, la pluie qui pourrait être avec nous, là, du côté du pilote Mercedes. On est allé un petit peu trop à l'intérieur pour se défendre face à un Alonso qui, avec ses pneus super soft, est beaucoup plus à même de réaccélérer. Allez, Alonso va-t-il porter l'attaque ? Ouais, Alonso qui va y aller ! Oh, c'est très très proche. On est dans l'extracteur d'air à l'arrière de la Mercedes. Et c'est très très large pour la Mercedes. Et Alonso va sans doute passer ! Alonso qui n'est pas content de la manière de défendre du pilote belge. C'est vrai qu'Alonso est plus rapide pour l'instant, mais là, on voit désormais de l'eau soulevée par les pneumatiques. Il va falloir penser véritablement maintenant à rentrer peut-être, monter des intermédiaires. Personne n'a tenté le coup, en tout cas dans le fond du peloton. Personne n'a pris le pari. C'est un peu tôt encore, peut-être à la fin de ce tour, ce sera suffisant. Incroyable ce qui se passe. Regardez, on est très large et on sort dans le gravier ! La sortie de la Mercedes, Alonso est passée maintenant ! Attention les erreurs qui se multiplient pour certaines voitures. Là, ça y est, il pleut ! Il pleut vraiment très fort ! Pérez et Magnussen sont passés ! Magnussen qui est côte à côte ! Et oui, les voitures qui ont des soucis d'aileron avant ou qui ont un peu moins d'appui sont beaucoup plus à même de sortir de la piste. Il a eu beaucoup de chances de sortir du bac à gravier. On reste avec Magnussen qui perd finalement la bagarre face à la Mercedes. Beaucoup de petites approximations pour les pilotes. Il faut passer en intermédiaire ! Attention ! La Mercedes qui a croisé la piste au nez à la barbe de Magnussen qui a évité le drame pour quelques millimètres. Et il va se faire doubler par Van Dorn. Et derrière, c'est Ricardo qui continue sa remontée. Il va peut-être être aidé, Ricardo, par les conditions météo. Et on continue ! Et on va passer sur des intermédiaires. Je suis assez surpris de n'avoir vu encore personne rentrer. Mais vous savez... Ok, on va rentrer à la fin de ce tour du côté de chez Mercedes. Mais va-t-on être en mesure d'effectuer un double arrêt ? Et ça rentre déjà du côté de Carlos Sainz, du côté de Marcus Eriksson également pour des intermédiaires. Et Saubert qui va faire le double arrêt. On s'y attendait. Ça va pénaliser un petit peu le Suédois. Mais les deux voitures sont désormais en piste avec les intermédiaires. De quoi aider peut-être Charles Leclerc à glaner les premiers points de l'équipe. Toro Rosso a également fait rentrer ces deux voitures. Allez, stratégie qui change un petit peu partout. Et donc on a désormais six voitures qui ont déjà opté pour des... Non, sept voitures qui ont déjà opté pour des intermédiaires. Je n'avais pas compté les deux... Les deux Alphas. Et regardez les deux Belges qui se battent Van Dorn. À la chasse avec la McLaren. Le tout dans des conditions extrêmement glissantes. Il faut maintenant des intermédiaires. Le premier partiel est clairvoyant du côté de chez Toro Rosso. Les deux voitures tombent plus vite que les Mercedes de tête. Et qu'en est-il d'ailleurs de la tête de cette course ? Le pit-line, il est dans les pits. Ok, Jeff, je perds beaucoup de temps sur le track. On a déjà accueilli Hamilton et on pourra sans problème recevoir le pilote belge. Du côté de Red Bull, on stoppe les deux voitures. Verstappen et Ricardo. On accueille maintenant Hülkenberg puisque Sainz était déjà chaussé en intermédiaire. Qui aura pu profiter de tout cela ? Et le retour au stand du leader du championnat qui va donc finalement opter pour des intermédiaires. Et non pas des pneus super tendres. Également l'arrêt de Stoffel Van Dorn qui monte des intermédiaires. Tout le monde repartira en piste avec des intermédiaires. Attention Van Dorn, où est-ce qu'il peut sortir ? Oh, il va perdre beaucoup de temps puisque seulement maintenant arrive Pierre Gasly qui était prioritaire face à Van Dorn. Oh, il a lutte ici entre Brandon Hartley et sans doute Lance Stroll. Alors avec les arrêts, ils doivent avoir des points encore en jeu ceux-là. Pas sûr. Ah, et Safety Car ! Voiture... Non, voiture arrêtée sur la piste. Pas de Safety Car pour le moment. Effectivement, voiture stoppée sur le bord de piste. Il semblerait que ce soit une Renault. Alors, on n'a pas d'informations sur nos écrans pour l'instant, mais il semblerait qu'une des Renault soit stoppée en bord de piste. Pas d'image non plus. Alors qu'on est toujours avec Verstappen qui se bat avec Romain Grosjean qui n'a toujours pas chaussé de pneus pluie. Romain Grosjean. Oui, il n'y a pas photo. Verstappen qui va prendre l'avantage sur le Français. Oups, Grosjean qui est à l'arrêt complet. C'est comment n'a-t-on pas fait rentrer les deux As en même temps ? Je sais que l'écart n'était pas exceptionnel, mais là, on a perdu beaucoup plus. Et Vettel ! Vettel qui n'avait pas encore ravitaillé ! Ah, ça c'est une erreur que l'on avait sur nos écrans. On nous avait indiqué Vettel et Hamilton ayant ravitaillé Grosjean au boxe. Et Ocon, les deux Français qui étaient encore en pneus slick. Eh bien, bravo messieurs, parce que tenir tant de puissance dans des conditions pareilles, ça n'a pas dû être une partie de plaisir. On va faire un point sur le classement dans quelques instants, alors qu'on a passé le cap de la mi-course, évidemment, dans ce Grand Prix de Malaisie qui tient toutes ses promesses. Et on confirme l'abandon d'une des Renault. Et devant, on retrouve Alonso, cinquième de ce Grand Prix. Hamilton est toujours en tête devant, semble-t-il, Verstappen et Raikkonen, la Mercedes du pilote belge, ici à l'image. Dans ce seizième tour, il en reste encore dix à parcourir. Et on voit Hamilton qui est pour l'instant en tête de ce Grand Prix. Circuit qu'il aime, conditions qu'il affectionne particulièrement. Est-ce qu'Hamilton a déjà lancé sa marche de reconquête de la tête du championnat ? Il faut y croire, du côté d'Hamilton, 175 points pour le Britannique contre 192 pour Riccardo et 233 pour le pilote de tête. Attention, on a vu sur le graphique des difficultés avec la boîte de vitesse pour la Mercedes. Il faudra surveiller ça, celle-ci est presque neuve. Alors que Perez est à la bagarre avec Riccardo, rendez-vous compte, Riccardo qui se retrouve dans les points avec la stratégie. Il est huitième pour l'instant, le pilote australien. Et on attend dans 15 minutes une pluie forte. Ça pourrait donc empirer dans les prochaines minutes. Alors 15 minutes, je pense que le Grand Prix sera bientôt terminé. Donc ça pourrait nous promettre des derniers tours extrêmement glissants. Avec Daniel Riccardo, une nouvelle fois en caméra embarquée à la chasse de la Toro Rosso et de la Mercedes. Allez, vous avez profité de la caméra embarquée. Est-ce que la Red Bull va prendre le meilleur ? Je ne l'ai pas précisé évidemment, mais les conditions obligent. La direction de course a supprimé le DRS par d'aileron arrière mobile dans ces conditions de pluie pour des raisons de sécurité évidentes. En tout cas, on vous invite à prendre le temps après ce Grand Prix de voter pour votre Driver of the Day, et le pilote du jour qui sera élu bien sûr. En tout cas, pour l'instant, Daniel Riccardo est bien parti pour essayer de le remporter parce qu'il attaque. Et il pourrait bientôt se retrouver quasiment au pied du podium avec sa Red Bull. Lui qui partait, je vous le rappelle, au 16ème rang en débutant ce Grand Prix totalement fou. Et donc pour l'instant, nous n'avons à déplorer qu'un seul abandon. Et Magnussen, qui n'est vraiment pas non plus à mettre de côté, il partait 14ème. Alors, il pleut beaucoup. On est très très lent là, du côté de la Mercedes. Il y a Alonso encore une fois 5ème, Alonso qui partait 10ème sur la grille. Là, McLaren-Renaud est toujours une bonne surprise. On aimerait bien voir un petit peu ce qui se passe en tête de course malgré tout, parce que là, on reste focalisé sur la lutte pour la 5ème position. Mais devant, il y a aussi match entre Hamilton Raikkonen et les autres. Et on prévoit un deuxième arrêt du côté de chez Mercedes pour chausser un nouveau train de pneus intermédiaire neuf. Pourquoi pas ? Attention, voiture arrêtée au poste numéro 5. Drapeau jaune, effectivement, au bout de la ligne droite. Et c'est Kevin Magnussen qui stoppe sa voiture. Ah, il était dans les points. Le Danois, malheureusement. Que s'est-il passé pour Magnussen ? Un problème. Ouais, il doit stopper en urgence la voiture à côté d'un poste de commissaire. Il la gare assez mal. D'ailleurs, attention que cela ne mette pas en place un full court cielo. Et donc, des points de perdu pour Haas. Une nouvelle fois dans la lutte avec McLaren. Ça ne va pas aider dans ce Grand Prix. On fait un petit point, puisque les choses ont l'air d'un petit peu se calmer, malgré l'abandon de Magnussen sur les pilotes, ayant remporté le plus de succès dans ce, finalement, assez jeune Grand Prix de Malaisie, qui disparaîtra sans doute l'année prochaine, avec ici, en 99, lors de la première édition, le succès de l'irlandais Eddie Irvine sur Ferrari. En 2001, il y avait aussi un orage absolument démentiel qui avait fait sortir Barrichello et Schumacher, notamment dans les rails, mettant tour à tour Trulli et d'autres pilotes en tête, en tout cas des Jordan et des Prost, voire des Baronda et des Benetton. En 2009, évidemment, le red flag qui avait été maintenu pendant très longtemps. Finalement, Jenson Button aura été déclaré vainqueur avec la moitié des points. Et dans les souvenirs les plus récents, vous vous rappellerez sans doute du fameux Multi-21, lorsque Sébastien Vettel n'a pas souhaité appliquer les consignes de l'équipe Red Bull et a tenté de dépasser un certain Mark Webber, qui est d'ailleurs aujourd'hui non loin de nous dans une autre cabine pour une chaîne britannique qui diffuse les Grands Prix. Au niveau des victoires, on va faire un bref rappel également. Depuis le début de l'histoire avec 4 victoires, donc pour Vettel, vous l'avez vu, qui reste celui avec le plus de victoires. Il n'en aura pas une cinquième aujourd'hui, quoique il est cinquième pour le moment. Ferrari, 7 succès ici, 5 pour Red Bull, 2 pour Renault, tout comme McLaren, évidemment, et le succès de Brown en 2009, on vous le disait. Alors que Romain Grosjean est en bagarre avec Marcus Ericsson, c'est pour du beurre, dirons-nous, puisqu'on est en bagarre ici pour ce qui semble être la quatorzième position. Et au niveau des détails, il y a eu deux autres circuits qui ont tenu un Grand Prix de Malaisie en dehors du championnat du monde de Formule 1, notamment à Thomson Road et à Saadam. C'était là de 1962 à 1995. Voilà donc pour un petit point historique sur ce Grand Prix de Malaisie. On espère que ça vous intéresse toujours autant, d'en apprendre peut-être parfois un petit peu plus sur ces circuits, en tout cas sur ces lieux qui accueillent le sport automobile roi. En monoplace, la Formule 1, bien sûr. Allez, le leader, il était temps que l'on prenne des nouvelles de ce cher Lewis. Eh bien, Hamilton le mène devant. Voilà, c'est deux-ci qui se battent. Deux et troisième place, Raikkonen, Verstappen. Oh, Verstappen qui va tenter l'extérieur là, magnifique ! Ah, il aime bien ses conditions, le néerlandais, il n'est pas mauvais. Et Verstappen qui passe en deuxième place devant Kimi Raikkonen qui, vous le voyez au loin, aperçoit Alonso et Vettel. Et on confirme les pneus pleines pluies. Pour un futur arrêt du côté de chez Mercedes, alors que Verstappen a pris le meilleur sur Raikkonen. C'est au tour de Ricardo de s'attaquer à Sergio Perez. Le Mexicain qui évolue pour l'instant dans les points. On voit Van Dorn derrière. Pour l'instant, toujours un seul abandon dans ce Grand Prix suite à un souci que l'on ne connaît pas pour une Renault, celle de Nico Hülkenberg. Et ensuite, l'arrêt en piste de la As du Danois Kevin Magnussen. Retour à bord de la voiture de Ricardo à la chasse de la Force India. Oui, c'est parti. Et voilà, vous avez pu suivre et entendre à quel point il était difficile de maintenir ces bolides en piste. En tout cas, Ricardo essaye, tambour battant, de passer cette Force India. Devant, juste devant, pour quelques hectomètres, il y a la Mercedes qui n'a pour l'instant pas son mot à dire. Et ça pourrait avoir son importance au niveau du classement final de ce Grand Prix et surtout du championnat. Où Hamilton mettraient 25 points. Avec 15 secondes de retard, seul un safety car pourrait relancer la course de la Mercedes. Qui donc a eu de la chance en partant très très loin à Singapour. Et cette fois-ci, ça ne sera pas le cas. Allez, il reste 8 tours de course et on nous annonce de la pluie forte dans les 5 prochaines minutes sur le circuit. Sera-t-il nécessaire de monter les pneus pluie ? Pour l'instant, il n'y a pas forcément beaucoup plus d'eau que depuis l'averse. Ça s'est un petit peu stabilisé, si l'on peut dire. Et Hamilton, qui sauve beaucoup de malchance. Je ne vais pas parler trop vite, mais il est bien parti pour aller s'imposer. Et il rentre au stand, le Britannique. Va-t-on chausser des pneus pluies ou des intermédiaires sur cette Mercedes ? Alors, on attend la réponse. Et on s'arrête pour un nouveau train d'intermédiaire, j'ai l'impression. Et on fait le pari d'une pluie qui restera installée jusqu'à la fin de la course. Hamilton repart. Arrêt dans une pitlane totalement vide. Personne autour de lui pour le déranger. Verstappen suit. Raikkonen également. Et bien voilà, les pneus intermédiaires ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Et on retrouve donc maintenant Verstappen, Raikkonen et Alonso dans les box. Est-ce que Verstappen va être gêné ? Oui, par la Ferrari. Il doit la laisser passer. Un petit peu de temps perdu pour Verstappen, qui à mon avis a aussi dû laisser passer Alonso. Voilà, qui repart. Et Verstappen ! Verstappen qui va peut-être sortir. Devant Raikkonen. Oui, attention, le pilote belge qui arrive et qui va peut-être aller chercher Verstappen pour la deuxième position. Oh, la grosse sortie de piste. Est-ce qu'il évite les graviers ? Oui, de justesse. Attention, retour en piste face à Raikkonen. La pluie forte qui se présente sur la piste. Là, c'est vrai que c'est un petit peu redoublé d'intensité au moment où tout le monde accueille leur voiture dans les box. Sirotkin en intermédiaire. Même chose pour tout le monde. Et ça nous met donc le pilote belge en quatrième position derrière Verstappen. Raikkonen qui est cinquième. Raikkonen qui est tombé au cinquième rang. Là donc, Hamilton devant Alonso. Alonso qui va peut-être aller nous faire un podium encore une fois. Et on rappelle qu'Hamilton a déjà ravitaillé une seconde fois. Donc, ces pneumatiques, cela devrait l'amener au bout. Et attention parce qu'on est en bonne grosse délicatesse du côté de chez Mercedes. Alors, Vettel. Que va-t-il faire ? Est-ce qu'il va suivre ses petits camarades ? Effectivement, Vettel qui rentre. Il était redevenu leader puisqu'Hamilton avait ravitaillé. L'écart était conséquent mais pas non plus interminable. Attention, il faut respecter les 80 km heure de cette pitlane. Il y a le passage. Alonso avec Raikkonen. C'était chaud. On a vu quelques images. On voit que c'est compliqué pour la Mercedes. Allez, il faut survivre cinq tours avec ses intermédiaires puisque la pluie redouble une nouvelle fois d'intensité. On est avec Carlos Sainz, le survivant. On va dire ça, sauver des eaux. Puisque Hülkenberg a abandonné en début de course. Il a arrêté sa voiture. On n'a pas vu d'image d'ailleurs. Mais Sainz qui pourrait aller chercher des gros points pour Renault qui en a besoin face à Force India. Et juste devant lui d'ailleurs, c'est une Force India. Alors, on a donc Hamilton, Verstappen qui sont en tête. Et ensuite, le trio emmené par la Mercedes avec juste derrière Alonso. Allez, cinq tours de carburant restants du côté de la Mercedes. C'est donc Alonso et Raikkonen qui pourraient repasser. Vettel qui a perdu beaucoup sur ce coup-là. 6 secondes 4 entre Verstappen et ses poursuivants. Oh, Alonso ! Il pouvait croiser peut-être à la relance. On rappelle qu'Alonso a un museau en bien meilleur état que celui de la Mercedes qui va encore mettre deux roues dans l'air parce qu'Alonso peut porter une attaque. Pas sur ce freinage. Mais ça semble être inéluctable que la McLaren passe. Reste à trouver où et quand. Oh là là, oui, on a beaucoup de sous-virages du côté de la Mercedes. Même si on a demandé d'avoir un peu plus de clics sur l'aileron au dernier arrêt. Il y a quand même une partie de l'aileron qui est endommagée. Et là, il freine vraiment beaucoup. La voiture d'Alonso et de Raikkonen. La Mercedes qui est quitte tout simplement. Oh, ça bloque les roues. Oh là 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 là. Magnifique. Ah, les équilibristes et les deux Ferrari qui arrivent, qui frappent à la porte en disant coucou, nous aussi on voudrait un podium. Ah, c'est vrai que les Ferrari qui étaient première et deuxième, s'il n'y a pas de Ferrari sur le podium, ça ferait un peu tâche du côté de l'équipe italienne. La sortie très large du pilote belge comme tout à l'heure face à Magnussen. Et il reste devant. Il n'a pas vraiment gagné davantage. Il n'en a juste pas perdu en gardant le pied dedans. Alors la pluie qui devait redoubler d'intensité l'a été un peu plus forte pendant quelques tours. Mais ça s'est vite calmé. Alonso va plonger. Alonso qui plonge et qui sans aucune difficulté va s'emparer de cette position. Attention à Raikkonen qui à son tour porte l'attaque. On va le serrer un petit peu dans le mur, Raikkonen. Mais finalement, il en faut plus pour impressionner Iceman qui bloque les roues. Les deux roues avant bloquées pour Raikkonen qui était vraiment à l'intérieur. De quoi permettre à Vettel de passer son équipier. Mais attention, les deux Ferrari qui pourraient se toucher dans des conditions pareilles. C'est toujours très limite. Mais finalement, Vettel qui a peut-être plus d'opportunités d'aller chercher la Mercedes. On va chercher un peu d'eau du côté de la Ferrari. Vous avez vu Vettel se décaler. Les derniers tours qui vont nous promettre une bagarre formidable. On est avec Vettel, cinquième. Et Alonso sur le podium pour le moment. Alors que c'est vrai que la logique Ferrari voudrait que Raikkonen soit devant. Puisqu'il a plus de points au championnat. C'est quasiment le dernier espoir de pseudo-titre. Du côté de la Scuderia. Et on risque d'être un peu court en carburant aussi du côté de chez Mercedes. Oh là 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 là. Ouais, Alonso qui vole. Littéralement. Alors que devant. Oh, nouvelle sortie. Non mais il faut qu'il arrête là. Parce qu'à un moment donné, la direction de course ne va pas apprécier. Ça fait deux tours de suite. Qui nous fait le coup ? La Mercedes doit pouvoir accepter que parfois, il faut se laisser dépasser. Et que c'est d'orgueil de la part du pilote belge. J'en espère que ça ne va pas se retourner contre lui d'ici la fin de la course. Il y a Alonso qui tient le coup. Mais je pense que là, les Ferrari sont très bien placés. Vettel, en tout cas, pour aller prendre l'avantage. À gauche ou à droite pour Vettel ? Non, 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 Vettel n'a pas pour l'instant la capacité d'aller se mettre à la hauteur de la Mercedes. Retour un peu plus bas dans la hiérarchie où trois voitures se battent. La Force India, la Renault et la McLaren. Ocon, Sainz et Van Dorn, tous les trois dans les points. 8, 9 et 10ème. C'est pas mal pour l'instant. Et le pilote belge qui abdique, fataliste dans la radio. La boîte de vitesse et les pneus sont morts. Il doit laisser passer les deux Ferrari. Il aura tout tenté, même parfois un peu trop. Et Hamilton, leader, va prendre un tour. Drapeau jaune, attention drapeau jaune. Dans ce secteur, on a vu clignoter un drapeau jaune en bord de piste. On n'a pas d'informations pour le moment. Et attention, voiture arrêtée au poste numéro 16. C'est le troisième partiel. Ah, ce serait Pierre Gasly qui aurait eu un problème. Ah, Pierre Gasly qui arrête. Satoro Rosso, il n'était pas dans les points. Et il se gare aux côtés de la voiture d'Hulkenberg qui est derrière. Oh, oui, problème soudain pour le français qui va donc se retrouver à pied pour les deux derniers tours. Quel dommage ! Alors, un autre pilote qui est en difficulté, c'est regarder l'état des pneumatiques. Le pilote belge qui est au bout de sa voiture, littéralement. Et s'il ramène les points de la sixième place, c'est qu'Hamilton est en telle. Ça nous mettra un classement avec des écarts intéressants. Entre les deux pilotes Mercedes, on fera le point évidemment. Parce que la course est loin d'être finie, il part dans l'herbe. Oh, on n'a pas vu l'image ! On n'a pas vu l'image, mais il était parti loin alors qu'Hamilton arrive devant nous. et Lewis Hamilton qui va donc dans ce Grand Prix de Malaisie bientôt s'imposer si tout se passe bien. Hamilton qui aura rendu copie parfaite aujourd'hui. Et attention, Ricardo n'est pas si loin que ça. Et derrière, du coup, Perez qui est en grosse difficulté. Il a laissé passer les deux voitures avec qui il se battait. Et c'est maintenant au tour de Romain Grosjean de revenir sur le Mexicain qui a des difficultés. Il est au ralenti, Perez. Il doit encore tenir moins de deux tours avec cette voiture. Alors qu'Hamilton va bientôt passer devant nous pour conclure ce Grand Prix. Un Grand Prix de Malaisie qui aura tenu toutes ses promesses. En tout cas, de nombreuses bagarres, de nombreux contacts. Et la météo qui aura un petit peu redistribué les cartes. Et dernier tour pour le top 5. Au tour du pilote belge de passer Hamilton qui est dans le deuxième partiel maintenant. Lewis qui va bientôt aller gagner ce Grand Prix. Et l'attaque sur Perez de Romain Grosjean qui va attention aller. En imbriquant les unes dans les autres un petit peu les roues des deux monoplace. Prendre l'avantage. Grosjean qui est passé. Et Leclerc l'a suivi. Leclerc qui a également passé. Non, il va passer Perez. Ce n'était pas donc Grosjean avec qui nous étions en caméra embarquée. Charles Leclerc, onzième. Le monégasque qui va peut-être aller chercher Romain Grosjean pour le point de la dixième place. D'accord. S'il y parvient. Ça permettrait à... Alfa Romeo de débloquer son compteur. La voiture d'Hamilton qui passe. Et qui remporte ce Grand Prix de Malaisie. Et victoire du Britannique qui prend donc les 25 points très importants dans cette lutte pour le championnat du monde. Et deuxième, ce sera donc Max Verstappen qui va peut-être pouvoir repasser devant Raikkonen. Il faudra calculer. Verstappen qui arrive avec un retard de 7 secondes. 8, 9, 10, 11, 12 secondes de retard. Il est content Verstappen effectivement. Il partait cinquième. Et la performance du jour sans doute. Peut-être l'un des candidats au driver of the day. Fernando Alonso troisième avec la McLaren Renault. Quel résultat pour Fernando qui revient donc de la dixième place. Derrière Raikkonen sera cinquième. Oh le blocage de roue. Et Ricardo qui n'est pas loin avec un tour de plus. Le pilote australien aurait sans doute récupéré des points. Les résultats verront donc que Charles Leclerc est joué aux portes des points dans cette quinzième course de la saison. Et les points pour Stoffel Van Dorn et Carlos Sainz qui partaient très très loin. Le classement général Hamilton reprend la deuxième place. 41 points de retard entre les deux Mercedes de tête. Ricardo tombe. Van Dorn passe Magnussen. Ils sont désormais à 35 points avec Perez à égalité tous les deux. Neuvième au classement constructeur. Renault reprend l'avantage face à Force India avec les soucis de Perez en toute fin de course. Et bien quel grand prix. Sensationnel succès alors que les pilotes montent sur le podium pour Lewis Hamilton. Qui reprend par la même occasion avec ce trophée la deuxième place du championnat. Toujours 41 points entre les deux voitures de tête. On va voir comment cela évoluera lors de la 16ème manche de cette saison. La dernière étape de la tournée asiatique. Ce sera à Suzuka sur le Grand 8 japonais. On a hâte de voir comment Hamilton se débrouillera sur un terrain qu'il apprécie particulièrement. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Grand Prix de Malaisie. A très bientôt. Au revoir.